Le Maroc exige haut et fort que la vérité soit reconnue par le Parlement européen, piégé par certains de ses membres, visiblement engagé, et qui épouse aveuglément et depuis longtemps les thèses des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume. Le Maroc ne demande pas le silence ou la complaisance, et encore moins le soutien inconditionnel de l'Union Européenne. Non, nous demandons par contre une lecture lucide, sereine, une analyse et des conclusions pertinentes. Le Maroc souhaite donc que la vérité concernant les événements de l'Aïoun soit reconnue notamment au Parlement européen, où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération réaffirme d'abord l'engagement du Maroc à développer et approfondir ses relations avec l'Union Européenne. Un engagement explicatif, stratégique. Cet engagement a fait que le Maroc, comme vous le savez, a bénéficié d'un statut avancé, dans la mesure où le Maroc ne refuse pas l'engagement réciproque, dans la mesure où le Maroc est à la tête des partenaires méditerranéens pour la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage, avec des plans d'action qui se succèdent, mais le plus important pour nous est que le Maroc prend des engagements avec l'Union Européenne. Nous ne considérons pas la politique de voisinage comme étant une ingérence dans nos affaires étrangères, bien au contraire, nous estimons qu'il s'agit là d'un raccourci, d'une oxygénation de notre vie politique pour aller de l'avant. Mise au point nécessaire, le message est, on ne peut plus clair, le statut avancé n'est pas ingérence dans les affaires intérieures du Royaume. Le statut avancé vise pour l'essentiel la convergence réglementaire. Sur le dossier du Sahara à présent, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération rappelle brièvement certains repères historiques et géopolitiques avant de commencer à mettre les points sur les « i ». Le polisario n'est pas le représentant exclusif et légitime d'un peuple saharaoui. Ceci n'est consigné dans aucun document des Nations Unies. Tout comme ni l'assise populaire, ni un statut juridique, ni une expression démocratique quelconque ne confèrent au polisario ce titre qui s'octroie. Le polisario n'est pas non plus, au sens des Nations Unies, un mouvement de libération. Il est dans le cadre des négociations avec le Maroc comme protagoniste pour essayer de trouver avec lui, et nous espérons trouver avec lui, la solution politique définitive à cette question. Le Maroc réaffirme donc sa bonne foi dans son engagement dans le processus de négociation et rappelle son initiative de mettre sur la table une proposition concrète basée sur des efforts qualifiés par le Conseil de sécurité de « crédibles et sérieux ». Mais face à cette initiative, le projet d'autonomie, le polisario et l'Algérie adoptent une stratégie à l'encontre de la légalité internationale. Cette stratégie est claire. Elle s'appuie depuis 2007 et certainement pas auparavant sur trois types d'actions. La première, c'est un appel encouragé à travers des actions initiées, programmées, de soi-disant atteintes aux droits de l'homme au Sahara. La deuxième porte sur soi-disant une exploitation fallacieuse des ressources naturelles du Sahara. Et la troisième, qui voudrait dire que le Sahara est un territoire occupé d'un état qui existe déjà, la raste. Ces trois éléments font partie d'un plan d'action qui est mis en œuvre depuis cette date et depuis, nous avons assisté à un certain nombre d'actions spécifiques autour d'une propagande bien établie, bien huilée, avec des relais, je le conçois, et des oreilles attentives ici ou là. D'où l'explication de la propagande et des campagnes de désinformation orchestrées suite aux derniers événements de l'Ioun. Le camp qui a été démantelé l'a été de manière pacifique et je ne pense pas que dans aucun pays européen démocratique la démarche eût été aussi pacifique. Les morts sont dans le camp des forces de police marocaines. Il n'y a pas eu un seul décès civil lorsque beaucoup, y compris dans cette salle, parlaient de génocide. Et puis, ces autres mises au point nécessaires en réponse à des interventions de redéputés. Je vous défie de trouver dans une résolution du Conseil de sécurité le mot occupation. Je vous défie de trouver depuis 1980 dans une résolution de l'Assemblée Générale qui nous regroupe tous le mot occupation. Je vous défie de me sortir dans les résolutions du Conseil de sécurité le mot référendum depuis 2004. Le ministre montre à la salle les preuves de la manipulation médiatique de l'opinion publique avec diffusion de mensonges sur les événements de l'Ioun. Puis, il fait cette remarque. Lorsque le Polisario, entre 1976 et 1985, a tué, assassiné des pêcheurs espagnols, lorsque l'association des victimes de centaines de décédés, qu'a-t-on fait pour ces mitraillés ? Rien. Absolument rien. Et pour conclure, M. Taïfasi Fihri qualifie la résolution du Parlement européen suite aux événements de l'Ioun de précipité, injuste envers les personnes mortes et déséquilibrée. L'Oxid.